Et coucou, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi je vais très bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans cette vidéo parce que j'ai craqué sur crafteliers. Donc j'avais déjà fait une commande, vous avez pris des distress etc. Et il me fallait autre chose, donc j'ai encore craqué. Je vais vous montrer tout de suite ce que j'ai pris. Alors comme d'habitude chez crafteliers, on a la petite sucette avec le détail de la commande. Il y avait un petit dépliant explicatif, je ne sais même plus où est-ce que je l'ai foutu. Je ne sais plus. Il y avait un petit dépliant avec tous les trucs de leur marque. Oh voyez-le. Donc le dépliant avec tous les trucs de leur marque, si jamais ça vous intéresse. Donc ils ont des ciseaux, ils ont leurs propres encres, mais moi je n'utilise que les distress. Et ils ont pas mal de choses de rangement. Et c'est justement sur ça que j'ai craqué. Voilà, ils ont également des dyes, des tampons, enfin plein de trucs comme ceci. Donc la première chose que je voulais est une chose un peu volumineuse pour le rangement. Donc je vais peut-être vous prendre dans ma main pour vous montrer. Donc voilà ce que je voulais. C'est une grande boîte, comme ceci, avec plein de toutes petites boîtes à l'intérieur pour ranger des... En fait ça va surtout être pour ranger des... comment ça s'appelle ? Mes stickers que j'achète chez Shein, etc. Là je vais pouvoir les classer et les ranger par thème. Donc tout ce qui est fleurs, papillons, machin, les petites dames, les trucs comme ça. Je vais pouvoir tout ranger à l'intérieur. Donc c'est super. Ensuite, je dois faire l'album de mariage pour ma tata. Et je me suis dit que ça, ça me faisait de l'olte depuis un petit moment. Et en fait ils étaient en promo, je crois que ça coûtait 20 euros. Et là c'était en promo à 12 euros, quelque chose comme ça. Donc du coup j'en ai profité. Donc c'est pour faire des albums en fait, les bases d'albums. Et avec on a la petite trousse qui est fournie. Donc c'est super cool. Ensuite, en fait quand j'ai vu tout ça, il me manquait un petit peu d'argent pour avoir les frais de port gratuits. Donc j'en ai profité pour prendre ceci. Alors ceci, qu'est-ce que c'est ? C'est quand vous faites vos découpes avec la Big Shot, vous avez toujours tes tout petits trucs qui sont galères à retirer. Donc en fait, on vient prendre notre dice, le poser sur la petite mousse. Et avec la brosse, on a juste à la passer. Et logiquement, c'est censé retirer toutes les toutes petites choses qui restent coincées dans les dice. Donc, à essayer. Mais en tout cas, ça je le voulais absolument. Parce qu'avec mon petit pic passé un par un dans les tout petits trucs, je peux vous dire que c'était super la misère. Et ensuite, j'ai pour habitude de prendre des rouleaux de colle, enfin des souris de colle chez Auchan. Donc comme ceci, de la marque UU. Mais je trouve que c'est de plus en plus cher. C'est au moins 4 balles la souris. Là, j'ai vu que sur Craftelier, ils étaient à 2€ en promotion. Donc je me suis dit que j'allais en prendre 2 pour essayer. Et si vraiment ça vaut le coup, j'en recommanderais. Donc du coup, il n'y a que 5 mètres. Dans les miens, il n'y en a plus je crois. Effectivement, ouais. Donc là, il y a 5 mètres. Et elle fait 8 mm. Et là, il y a 9,5 mètres et elle fait 6,5 millimètres. Donc elle est un petit peu moins large. Mais par contre, il y en a beaucoup plus à l'intérieur. Là, elle est un tout petit peu plus large. Mais il y a 2 fois moins de produits à l'intérieur. Donc écoutez, à voir. Mais je pense que c'est plutôt équivalent en fait. Finalement, je pensais faire des économies mais pas vraiment. Et ensuite, j'ai pris ceci. Alors ça par contre, j'en trouve nulle part ailleurs. La dernière fois, je suis allée à Cultura. Sachez que Cultura est loin de chez moi. Il y a au moins une heure de route. Et à chaque fois que j'y vais, très peu. Du coup, je dirais au moins une ou deux fois par an, pas plus. Et bien, il n'y en a plus. Parce que c'est des produits qui partent très très vite. Donc comme j'ai commandé et qu'il me manquait de l'argent pour avoir la livraison gratuite. Je me suis dit, pourquoi pas prendre des double faces. Je crois qu'ils étaient à 1 euro et quelques l'unité. Donc je me suis dit, pourquoi pas en profiter et faire la cargaison. J'en ai pris 6 ou 7 je crois. Donc au moins, j'en aurais d'avance. Parce que du double face, on s'en sert tout le temps. C'est un indispensable. Et ensuite, je suis allée à Easy Cash. Je me suis acheté un jeu vidéo pour la Switch. Ça, vous n'en avez rien à faire. Mais j'ai trouvé un truc super intéressant. C'est des livres. Donc en fait, ils faisaient un déstockage de livres. Donc on avait 1, 2, 3, 4, 5 livres. A la base, à 1 euro pièce. Et là, il y avait le lot pour 2 euros. Donc franchement, même sur les brocantes et tout ça, ils nous font 50 centimes le livre. C'est encore moins cher. Donc j'ai fait exprès de prendre les plus épais. Puisque moi, de toute façon, je ne récupère que les... Comment ça s'appelle ? Je ne récupère que les pages. Donc franchement, je n'en ai rien à faire des livres cossés. Donc franchement, ça vaut grave le coup. Si vous avez un Easy Cash à côté de chez vous, allez y faire un tour. Quelquefois, ça vaut grave le coup. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde ! Sous-titrage ST' 501